Le doctorat français est reconnu pour être particulièrement bien encadré. Il permet une qualité de vie qui est assez élevée dans la mesure où le doctorat est rémunéré et bénéficie d'avantages assez intéressants. Bonjour, je m'appelle Théophile Ordé, j'ai 26 ans, je suis étudiant en 3ème année de thèse au CEP Mine Paris Tech. J'ai d'abord étudié 4 ans à l'université Paris 11 à Orsay, où j'ai réalisé un master 1 de physique mécanique axé sur la mécanique des fluides et la thermique. Puis j'ai intégré directement en 2ème année sur dossier l'ENSMA, qui est une école d'ingénieurs mécaniques et aérotechniques près de Poitiers. J'ai choisi de faire un doctorat pour plusieurs raisons. Tout d'abord, j'ai un goût pour la recherche que j'ai acquis au travers de mes études, notamment à l'université Paris 11. Je redoutais un petit peu l'aspect, parfois un petit peu presse-bouton, comme on peut dire, du travail d'ingénieur et donc j'avais envie de pouvoir travailler à un niveau un petit peu plus élevé, notamment en recherche et développement. Et puis j'ai trouvé un sujet de thèse qui m'a passionné directement, donc je me suis lancé dans l'aventure. J'ai choisi de suivre mon doctorat à Mine Paris Tech, notamment pour la renommée de l'établissement, renommée internationale. J'ai également choisi le CEP Mine Paris Tech pour l'intérêt que j'avais vis-à-vis du sujet de la thèse, le CEP étant très impliqué sur les problématiques d'énergie nouvelle et renouvelable. Je suis également doctorat ambassadeur de l'Institut Paris Tech. J'ai effectué une mission de promotion de l'Institut Paris Tech au Royaume-Uni dans le cadre d'un salon international qui s'appelle le QS World Grad Tour, qui consiste à présenter des établissements d'études supérieures. Mon rôle a été de présenter l'Institut Paris Tech et de présenter les différentes formations qui peuvent être proposées à ces étudiants, du master, post-master jusqu'au doctorat. La perception des étudiants anglais sur le doctorat français est relativement bonne. Le doctorat français est reconnu pour être particulièrement bien encadré. Il permet une qualité de vie qui est assez élevée dans la mesure où le doctorat est rémunéré et bénéficie d'avantages assez intéressants. Beaucoup des thèses qui sont réalisées à Mine Paris Tech sont réalisées en partenariat avec des industriels. Cela permet aux doctorants d'avoir un pied dans le monde de l'industrie dès le début de son doctorat. Je pense que dans la démarche d'intégration au monde de l'industrie, c'est une excellente chose. Cela a été la qualité de vie, l'ambiance particulièrement appréciable de ce cadre de travail, l'aspect relationnel avec les encadrants et les autres collègues du laboratoire et évidemment le cadre de recherche absolument passionnant. Mon sujet de thèse est l'étude d'intégration des systèmes piles à combustible pour l'aéronautique. Le lien avec ma passion, c'est l'aéronautique. J'ai 25 heures de vol à mon actif et je compte bien obtenir mon brevet de pilote privé. Je travaille sur deux aspects plus particulièrement. Tout d'abord sur la navigabilité des piles à combustible, c'est-à-dire leur aptitude à fonctionner en vol, en altitude, à basse pression, basse température, également en inclinaison. Et je travaille également sur l'architecture électrique d'hybridation de la pile à combustible avec une source secondaire de type batterie lithium-ion. Mon travail est lié au pôle de compétitivité Pégase, qui est un pôle de compétitivité régional qui héberge entre autres le projet APACHE, dont l'acronyme signifie Application Pile à Combustible Embarquée pour l'aéronautique. Dans le cadre du projet APACHE, le CEP MinParisTech, moi-même et mes encadrants, intervenons en tant qu'experts conseils sur les systèmes piles à combustible et les batteries lithium-ion. Le projet APACHE est un projet qui regroupe plusieurs industriels ainsi que le CEP MinParisTech. Ces industriels sont Elion, qui est une filiale d'Areva, qui travaille sur la fabrication de piles à combustible. Nous travaillons également avec ECT Industries, qui est un équipementier aéronautique, avec Lisa Airplanes, qui est une petite entreprise de conception aéronautique, ISNAV, qui est une société de conseil aéronautique, et Eurocopter. J'espère pouvoir travailler dans l'industrie aéronautique de manière à allier ma passion et mon travail. Il s'agirait donc de rejoindre un grand groupe industriel type Airbus, Safran ou autres. Réunion de l'Olt Bible 1 stage 2 A 1 stage 3 A 2 stage 4